Madame la Présidente, chers collègues, Le rapport qui nous est proposé aujourd'hui est exemplaire à plus d'un titre et je vais y revenir bien sûr dans cette synthèse. Tout d'abord, il est remarquable car il est en parfaite cohérence avec les enjeux climatiques et de fait avec le plan ambitieux Habitat Durable qui vient de vous être présenté. Deuxièmement, ce contrat de filière bâtiment est exemplaire, cela a été dit, car il a été co-construit depuis plusieurs mois à l'initiative de la Présidente de région directement avec les acteurs de la filière, donc l'ACAPEB et la Fédération régionale du bâtiment, conscients collectivement des enjeux de transformation écologique et économique de la filière. Il me faut insister aussi sur l'importance de cette filière pour l'ensemble de nos territoires. La filière du bâtiment compte en Occitanie plus de 65 000 établissements et c'est plus de 100 000 emplois, ce qui représente environ 20% des entreprises de la région, soit 6,3% de son PIB. Mais ce secteur du bâtiment est très hétérogène, peu concentré, seulement 3% des entreprises ont plus de 10 salariés, ce qui bien sûr est une force au regard de l'emploi et d'un secteur peu délocalisable, mais reste une grande fragilité quand il faut faire face à des mutations et des transformations importantes. Depuis 2016, avec le plan BTP, nous avons mis en place des mesures fortes de soutien à ce secteur d'activité pour son développement et l'emploi local, ainsi que pour le mieux vivre des habitants d'Occitanie avec un niveau d'investissement, vous l'avez souligné, monsieur le vice-président, très élevé, 4,5 milliards de dépenses mandatées de 2016 à 2022, mais aussi des mesures comme l'allotissement de la commande publique favorable au TPE. Alors aujourd'hui, avec la crise des matériaux, la hausse des coûts de construction, la hausse des prix de l'énergie, la pénurie de main-d'oeuvre, nous avons toutes et tous conscience des défis qui pèsent sur le secteur du bâtiment. Il était crucial d'agir vite et de continuer à investir, car le secteur est effectivement fragilisé par la conjoncture. C'est ce que nous faisons, je le rappelle, au travers de notre plan d'investissement et de rénovation des lycées en mobilisant un milliard d'euros pour les cinq prochaines années. Nous voulons aussi relever conjointement le défi des compétences et continuer d'investir sur la formation. Ça a été dit aussi, 30 millions chaque année investis pour former 3 000 jeunes. Mais nous voulons aussi investir sur le long terme, investir, orienter, tout en soutenant les transformations nécessaires. Ce contrat met donc un coup d'accélérateur sur les enjeux environnementaux et sociétaux, orientation forte de nos stratégies régionales. Alors oui, la commande publique reste un des leviers majeurs pour stimuler le développement de la filière, une commande publique adaptée au tissu économique régional. Alors oui, encourageons les acteurs publics à jouer ce rôle central en soutenant la transition écologique, en particulier en matière de rénovation. Encore oui, accompagnons les communes à leurs projets, tout en ciblant spécifiquement les logements collectifs et les logements sociaux pour massifier cette rénovation énergétique. Oui donc, pour construire l'économie de demain, performante, durable et inclusive, pour anticiper les nouveaux métiers, pour renforcer l'attractivité et la préservation des compétences dans ce secteur d'activité, pour promouvoir l'innovation et l'intégration des nouvelles technologies et former les salariés à ces nouvelles technologies. Vous l'avez dit, vous l'avez lu, 30 actions concrètes sont prévues, articulées autour de trois grands objectifs, dont certains que je viens d'évoquer. Pour conclure, je voudrais les rappeler, améliorer, accompagner le développement de la filière par le levier de la commande publique et les aides à la transition écologique. Favoriser l'innovation et l'intégration des nouvelles technologies, nouveaux matériaux, innovation de procédés, transition numérique, économie circulaire et gestion des ressources. Alors, monsieur le vice-président, vous avez cité un grand nombre d'exemples qui sont tous très intéressants. Je voudrais rajouter juste que la Fédération française du bâtiment a travaillé sur la mise en place de l'utilisation de l'intelligence artificielle et a pu recenser 70 cas d'usage de celles-ci à destination des entreprises du bâtiment. J'ai eu l'occasion d'en parler avec eux et ça va vraiment favoriser l'attractivité du secteur en rendant aussi moins pénible un certain nombre de métiers. Troisième et dernier volet, vous l'avez dit, j'en ai parlé, rendre plus attractifs les métiers, développer les compétences et anticiper les métiers de demain. Ce contrat de filaire est donc bien plus qu'un simple engagement de notre part. C'est un appel à l'action, avec ses 35 actions, pour un avenir plus durable, plus innovant et plus solidaire. Je vous remercie. Merci.